Nous remercions le président Xi Jinping et les autorités chinoises pour l'accueil particulièrement chaleureux qui nous a été réservé, madame la première dame, la délégation et moi-même. Vous savez, c'est la première fois qu'un chef d'état ivoirien visite la Chine. Moi, j'en suis personnellement à ma quatrième visite depuis mes différentes activités, mais depuis que je suis président de la République, je suis venu d'abord en 2012 pour une visite officielle et cette fois-ci pour une visite d'état. Visiter la Grande Muraille, c'est un privilège parce que vous savez, c'est une œuvre qui a pris des siècles, qui a des tonnes de pierres, qui comprend des milliers de kilomètres pour la protection pendant des siècles. Et c'est quasiment, je crois, 9 millions de visiteurs qui viennent par an, dont 8 millions de Chinois. Il faut voir cette œuvre pour comprendre l'histoire de la Chine, la grandeur de ce pays, et également sa volonté de perdurer à faire ce qui est nécessaire pour la protection de ce grand pays. En tout cas, nous sommes très heureux, c'est un lieu chargé d'histoire, et la Première Dame et moi et la délégation, nous tenions à venir ici. Je signale que, bien sûr, nous avons visité le monument pour les héros du peuple hier, la Première Dame a visité la cité interdite. Entre-temps, nous, nous avons fait un sommet ivoiro-chinois, qui a donné des résultats spectaculaires. J'aurai l'occasion d'en parler à mon arrivée à Abidjan. Et nous avons eu également, bien évidemment, des rencontres, aussi bien avec les grandes banques chinoises qu'avec les entreprises chinoises. Et nous avons, à partir de demain, lundi, le sommet Chine-Afrique, qui sera un grand moment. Nous sommes heureux de passer cette semaine à Beijing. Sous-titrage ST' 501